Bienvenue dans mon podcast et ma newsletter ciblée. Au moins une fois par semaine, vous entendrez dans le podcast. Deux fois par semaine, vous lirez dans la newsletter des réflexions sur la sécurité et ses menaces avec une attention particulière portée au terrorisme et aux services secrets. Un aperçu des médias avec un commentaire original ira directement à vos boîtes e-mails. Je vous invite à suivre régulièrement le podcast et à vous abonner à la newsletter. Dirigez-vous vers le podcast en point de mire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, cette fois-ci d'Espagne, plus précisément de Barcelone. Nous sommes sur la rue Ralambla et ce n'est pas un hasard si nous proposons à partir de cet endroit. Voici votre prochain enregistrement. C'est ici qu'en août 2017, l'une des attaques a eu lieu. L'endroit n'est absolument pas aléatoire. C'est ici comme vous le verrez dans le film, sur les pavés en quelque sorte. Les victimes ont été honorées, à la fois les morts et les blessés. Nous sommes, comme je l'ai dit, en Catalogne. En réalité, la région est aussi à la frontière franco-espagnole. Malheureusement, ici aussi, les séparatistes et les djihadistes ont leur part dans la vie sociale. Ce n'était probablement pas non plus un hasard. Peut-être que ces deux loquets peuvent être reliés. Que 2017 était également l'année du fameux référendum. L'affaire se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Elle a également pris un caractère politique très fort en raison de cela. Que le gouvernement essaye tenter d'obtenir une majorité. Essaye d'attirer les électeurs par l'amnistie. Ceux liés à l'autonomie. Et l'ordre des curiosités. L'année dernière, peut-être, il y a deux ans. Je ne me souviens pas vraiment. Il s'est avéré que les Russes, ils voulaient fortement soutenir les séparatistes. Un peu catalans sur deux fronts. D'une part, ils devaient financièrement avoir des centaines de milliers de dollars à couler. Mais ils promettaient également un soutien militaire à propos. 100, appelons-les, combattants ont été offerts aux Catalans. Qu'est-ce qui en est finalement sorti? Nous ne savons pas vraiment non plus. Nous sommes à l'endroit où les services américains, FBI, CEA, ils coopèrent aussi très étroitement avec les Espagnols en vue des diverses menaces liées au coronavirus. Avec le fanatisme. On dit que même 300 extrémistes ont réussi à entrer dans cette région dernièrement. En Espagne, donc. Risques élevés, grandes mesures de sécurité et grandes actions des forces de l'ordre. Nous avons même vu des policiers avec des armes longues patrouillant il y a un moment. Ici, le rayon n'est pas seulement un avion. La région, comme l'un des trois principaux domaines d'intérêt en termes d'activité, dans les activités logistiques, de recrutement et de grands-pères, ce qui est vraiment important dans les actions des terroristes, Les autorités espagnoles ont mené le quatrième sur cinq. Des niveaux d'alerte. Très fortement, il n'y est question de l'infrastructure critique et d'une curiosité supplémentaire. Ils menent également des actions très fortes en matière de cybernétique en Espagne, comme ils le disent, de surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dirigez-vous vers le podcast en point de mire. Tous les épisodes du podcast Cible sont disponibles sur plus de 20 des plus grandes plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter sur le site www.nasloniku.com. Si vous appréciez le podcast et la newsletter sur la cible, je vous invite à soutenir sur le site Patronite à l'adresse patronite.pl. Cible sur le viseur. Cible sur le viseur.